Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Fregalisme et Liberté Financière et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi c'est hyper important d'avoir ton propre site internet si tu veux te lancer dans un business, commencer à générer de la valeur, proposer des services, avoir un side hustle, un business automatique sur le côté et pour ce faire je vais prendre l'exemple de mon propre site internet et je vais également te parler de mon nouveau serveur, ça s'appelle Hostinger. On voit ça dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est parti ! Ok, alors on va aller tout de suite sur mon site internet www.lefrugalisme.com le plus simple c'est que tu ailles sur Google et que tu tapes tout simplement frugalisme. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que j'ai beaucoup travaillé pour faire en sorte que mon site soit correctement référencé. Et là on a frugalisme sur Wikipédia qui est en numéro 1, en numéro 2 je suis juste derrière, lefrugalisme.com C'est des choses qui varient, des fois je suis numéro 1, des fois je suis numéro 2, ça dépend de l'humeur de Google, ça dépend de ma fréquence de publication également sur mon site internet. La première chose à comprendre c'est qu'il va falloir qu'on arrive à drainer une audience par rapport à des mots-clés, par rapport à des requêtes que le visiteur va faire. L'objectif c'est une fois qu'on a réussi à créer cette audience, c'est de la monétiser. C'est ce que je fais au travers de ma chaîne YouTube Frugalisme et Libertés Financières et donc j'essaye de proposer des choses qui intéressent les gens et de proposer, s'ils veulent aller plus loin avec moi, des services et des produits de formation. Les seuls coûts que tu vas avoir, ça va être l'achat d'un nom de domaine et également l'achat d'un hébergement. Mais tu vas voir, je vais te proposer des solutions qui sont hyper intéressantes si tu veux faire tout ça vraiment pour trois fois rien. Et avec des résultats qui sont hyper efficaces, des solutions que j'expérimente par moi-même. Sur ce qui apparaît, il y a plusieurs mots-clés qui sont immédiatement présents. D'abord dans le titre, frugalisme et liberté financière, ça fait déjà deux mots-clés, frugalisme et liberté financière. Et ensuite, on a plus d'argent maintenant, l'espèce de mini-slogan et on a le mot-clé argent qui apparaît. Donc ici, on a un petit texte, le frugalisme qui apparaît en gras, là ici, voilà. Ça consiste à économiser sans se priver et investir pour prendre votre retraite anticipée le plus vite possible. Les frugalistes ont compris que la vie ne passe qu'une voix. Et ça, c'est hyper important parce que dès ce moment-là, eh bien, on va commencer à travailler sur ce qu'on appelle le champ lexical qui va aider l'algorithme Google à bien identifier de quoi on est en train de parler pour faire en sorte qu'on soit le plus facilement trouvable. Donc, il y a tout un tas de mots-clés, de requêtes sur lesquelles j'ai essayé de me positionner en fonction des demandes pour essayer de drainer le maximum d'audience, le maximum de trafic. Je ne peux pas te faire un cours complet sur le SEO, c'est-à-dire le Search Engine Optimization, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre objectif va être au travers de différentes techniques de faire en sorte d'avoir un site qui soit le plus optimisé possible sur lequel il va y avoir le plus de trafic possible et de faire en sorte qu'on arrive à monétiser ce trafic, cette audience au travers de produits qu'on va proposer à nos futurs clients. Là, ici, on arrive sur la première page. Donc, on retrouve des mots-clés. On retrouve ma photo, ce qui te permet immédiatement de savoir que tu es au bon endroit. Tu as ici tout de suite un bouton qui permet de découvrir la page avec les formations qu'on retrouve également ici en haut à droite. Et tu as également un bouton ici qui permet de rejoindre le forum Discord si tu veux rentrer en contact avec moi, etc. On retrouve ici les principaux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, sur lesquels je suis de plus en plus présent aussi, YouTube, évidemment, et je rajouterai Telegram. On retrouve également un lien vers mon livre, Un salaire sans rien faire ou presque, c'est aux éditions Robert Laffont. Quand on va un peu plus bas, on a quelques textes descriptifs et on vous rappelle que vous êtes au bon endroit pour faire des économies, augmenter votre cash flow, découvrir le mouvement FIRE pour ceux que ça intéresse, même si personnellement, ce n'est pas ma cam. Comment atteindre la liberté financière, calculer la rentabilité d'un investissement immobilier. Et ça, tous ces liens en interne qu'on est en train de voir, c'est ce qu'on appelle le netlinking, c'est-à-dire le netlinking, le maillage interne à l'intérieur du site et le maillage externe. C'est plus technique que juste faire une page juste comme ça et attendre que ça se passe. Il y a un petit peu de savoir-faire, mais rassure-toi vraiment, il n'y a rien de difficile à ça, tout s'acquiert. C'est très important d'avoir du texte, des explications, expliquer où est-ce qu'on est, etc., pourquoi, qu'est-ce. On a un petit test gratuit ici qui permet de voir si tu es un bon frugaliste, un vrai frugaliste ou pas. Et ça, c'est intéressant parce que pour moi, c'est déjà un premier lead magnet. C'est une petite page qui va me permettre, au travers de ce petit quiz, de collecter une adresse email. Mon objectif, ça va être d'essayer de récupérer un maximum de contacts et d'adresse email puisque ces personnes-là, ensuite, je pourrais les contacter, je pourrais les inscrire à une newsletter, je pourrais leur proposer des choses qui pourront peut-être les intéresser. Alors, en fait, il y a une des choses qui est très importante avec les sites Internet aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'ils se chargent très rapidement. C'est hyper important pour le référencement sur Google. Et donc, sur mon site, j'ai compressé les images au format WebPay, par exemple. J'ai fait en sorte que tout soit très, très, très léger pour que ça se charge très rapidement. J'essaye d'enrichir le champ lexical avec une application comme 1.fr aussi que j'utilise notamment pour m'aider dans la rédaction d'articles, de blogs. J'écris également des articles qui sont assez longs. En général, jamais en dessous de 2000 mots, mais c'est bien souvent au-delà des 3000 mots avec un champ lexical lui aussi fourni, un netlinking interne et externe important, une hiérarchie entre les titres, les balises H1, H2, H3, des images. Au point de vue de Google, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir un site sur lequel il y a beaucoup de personnes qui cliquent, mais également un site sur lequel ces personnes restent et restent le plus longtemps possible. C'est une des raisons pour lesquelles, une fois que tu es sur une page, eh bien, il va y avoir tout un tas de liens vers d'autres pages à l'intérieur du site pour faire en sorte de proposer à l'internaute d'autres contenus qui sont susceptibles de l'intéresser. En fin de compte, l'idée, c'est que mon site devient un actif qui travaille à ma place, tout simplement. On retrouve également les épisodes de mes podcasts qui sont des rediffusions des versions vidéo que je fais, mais que tu peux écouter quand tu fais ton sport, ta gym, c'est parfois plus agréable. Les dernières vidéos et la section mes outils qui, elle aussi, est absolument essentielle puisque tu vas retrouver ici des liens d'affiliation, argent, internet, bibliothèque avec des livres et des ouvrages que je recommande si tu t'intéresses à l'éducation financière. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer un média dédié à l'éducation financière comme ce site internet et ma chaîne YouTube, mais en plus de ça, des outils pratiques. Il y a une chose très importante que je voudrais te dire et qu'il va vraiment falloir que tu retiennes si tu veux réussir à avoir du succès au travers de ton site internet, mais même aussi au travers d'une chaîne YouTube ou d'un podcast. C'est qu'il faut que tu apportes de la valeur à ton audience. Si tu veux que cette audience vienne, revienne régulièrement et qu'elle s'intéresse vraiment en profondeur, au contenu et à l'originalité de ce que tu vas proposer, eh bien, il faut que tu leur donnes quelque chose. Il faut que tu leur apportes quelque chose, peut-être une connaissance, peut-être des outils dédiés. J'essaye personnellement de tabler sur plusieurs tableaux, à la fois en apportant des articles de blog qui vont, je l'espère, vous intéresser, vous donner des idées, vous faire réagir, mais également en proposant des outils dont la plupart sont gratuits, plus tu donnes, plus tu es généreux, plus tu vas recevoir. Le plus attire du plus. Une autre chose importante, c'est d'être au maximum dans une démarche d'authenticité. C'est-à-dire que quand les gens vont visiter ton site internet, eh bien, il faut qu'ils retrouvent ta personnalité, ta manière de t'exprimer, ton point de vue sur certaines choses, tes opinions aussi, peut-être parfois. C'est ça qui va faire que les gens vont vraiment adhérer à ton propos et qu'ils vont vraiment être intéressés par ce que tu proposes, c'est parce qu'ils vont peut-être t'accrocher par rapport à ta personnalité. Il faut donc absolument rester toi-même aussi bien quand tu fais une chaîne YouTube que quand tu fais ton site internet et que tu écris des choses, sois toi-même, ne joue pas à être quelqu'un d'autre. Quand on n'est pas soi-même, eh bien, forcément, ça sonne faux. Et pour réussir à transformer tes prospects en clients, eh bien, évidemment, il va falloir qu'ils aient confiance en toi, ça va de soi. C'est-à-dire que si tu veux que les gens viennent régulièrement sur ton site et qu'ils y retournent, il faut qu'ils aient un intérêt à ça. Et un des intérêts, pour moi, essentiel, c'est d'avoir des outils très intéressants, très performants que les gens vont utiliser dans le cadre de leur simulation. S'ils s'intéressent à l'investissement dans l'immobilier, s'ils s'intéressent à l'investissement dans les cryptos, s'ils s'intéressent à l'investissement dans les ETF, aux intérêts composés, etc. Eh bien, c'est très, très, très important d'avoir des outils qui soient efficaces et sur lesquels on puisse compter. Par exemple, avec l'accueillatrice d'épargne en crypto, si tu avais investi seulement 25 euros chaque semaine dans du Bitcoin depuis 2018, eh bien, aujourd'hui, tu aurais 6175 euros, voilà. En n'ayant pas investi grand-chose, au final, et tu aurais fait une performance de plus de 107%, ce qui est quand même pas mal, surtout dans le contexte actuel. Tu retrouves là, ici, sur la barre de droite, les liens vers les simulateurs, les liens vers les derniers articles. Ici, on retrouve également le guide offert, qui est, en fait, ce qu'on appelle un lead magnet, là encore, c'est-à-dire que tu laisses ton adresse e-mail et en échange de ça, tu as un guide de plus de 80 pages pour apprendre comment faire des économistes. Derrière, on retrouve un lien vers le forum Discord et ensuite, la page vers les différentes formations et services que je propose. Ma formation à la liberté financière, protocole 4P, Imo Liberté, pour ceux qui s'intéressent à l'investissement immobilier locatif, Vidéopro aussi, pour ceux qui veulent apprendre à se filmer, et mon pack de formation qui regroupe toutes mes formations et en plus de ça, quatre heures de coaching, ce qui fait que, vu le prix, on est plus que raisonnable. Le but, c'est de faire en sorte d'être le plus facilement contactable, si les gens ont des questions, de faire en sorte que passer, en fin de compte, à l'achat d'une formation ou d'un service, soit une action qui soit la plus facile possible. Alors, maintenant, je vais te montrer un autre truc qui est hyper important aujourd'hui, c'est une mesure de la performance du site en termes de chargement. comprends une chose, c'est qu'il est inacceptable aujourd'hui d'avoir des sites qui soient lents, qui soient lourds. Google pénalise lourdement les sites qui ne sont pas optimisés. Donc, du coup, c'est la course vers l'optimisation qui peut devenir très technique et qui peut prendre beaucoup de temps, mais j'ai réussi à obtenir des scores qui sont plutôt pas mal. On va regarder ça tout de suite. Ok, alors, deux outils dont on va se servir. Le premier, c'est GTmetrix, outil qui est super intéressant pour tester la performance de ton site internet. Donc, on va dessus. C'est très simple. Tu tapes ton adresse, l'URL de ton site internet. Je te conseille de te créer un compte et de mettre la localisation sur Londres si tu veux viser une audience française plutôt que Vancouver. Pourquoi Londres ? Parce que Londres, c'est les serveurs tests qui vont être les plus proches de Paris, tout simplement. Et donc là, on va tester immédiatement mon site. Et voilà, on a une performance qui est vraiment excellente sur mon site internet. Performance 99%, structure 98. C'est vraiment des très, très, très gros scores qu'il n'est pas facile de réussir à obtenir. Ça demande vraiment du travail pour obtenir une performance pareille. Ça veut dire que le site, il va se charger en un éclair sur le téléphone ou bien sur l'ordinateur. Autre outil qui est hyper intéressant, c'est Patch Speed Insight. C'est un outil de test mais qui est cette fois édité par Google lui-même. Donc, c'est très intéressant. pour connaître les résultats de performance à la fois sur mobile et aussi sur l'ordinateur de bureau. Donc, sur mobile, là, il est en train de me faire le test de performance. Il me dit que je suis à 80. Il faut savoir que les résultats, ça va être un petit peu sinusoïdal. C'est-à-dire qu'en fonction de la période à laquelle tu vas tester, tu vas avoir une performance plus ou moins bonne. Ce n'est pas constant dans le temps. c'est des outils estimatifs. Donc, moi, je sais que ma performance sur mobile, elle est entre 80 et 86 à peu près en général. Et sur la partie bureau, là, en ce moment, il me dit 95 mais des fois, j'ai des scores à 99 également. Donc, on est vraiment dans des très très hauts niveaux et je veux dire, à ce niveau-là, ça devient assez compliqué de réussir à optimiser encore plus quoi, voyez. Alors, à ce stade, tu te demandes certainement comment j'ai fait pour obtenir un site qui soit aussi rapide et performant. La première chose à comprendre, c'est qu'il faut absolument que ton site soit le plus léger possible avec le moins de plugins possibles. À titre personnel, je n'utilise même pas de page builder puisque ça peut avoir tendance à alourdir le site même s'ils ont fait d'énormes progrès mais il faut qu'il y ait le moins de choses possibles que ce soit le plus léger possible, que ce soit le plus rapide possible, que ce soit le plus performant possible. Less is more même pour les sites internet. L'autre point qui est hyper important, c'est de faire le bon choix de serveur avoir un serveur qui soit très rapide, qui soit très performant. C'est la base lorsque tu vas créer ton site internet et en plus de ça, on a besoin d'avoir un serveur qui soit pas cher puisqu'on a envie de faire en sorte que notre site internet soit un actif qui nous permette de gagner de l'argent et non pas une source de dépense, pas quelque chose qui va nous coûter à long terme. Donc on essaye de réduire les coûts et c'est la raison pour laquelle je voudrais te parler de mon nouveau serveur qui est ultra performant, ça s'appelle Hostinger. On est sur le site de mon nouvel hébergeur Hostinger et si tu veux y accéder, tu passes par mon lien sur le site www.lefrugalisme.com slash Hostinger H-O-S-T-I-N-G-E-R et tu vas arriver sur cette page qui te permettra d'économiser et lancer ton site web pour seulement 2,99€ chaque mois. Donc franchement, c'est pot de balle. 2,99€, c'est, je ne sais pas moi, c'est le prix d'un café. Mais attends, si tu trouves que c'est encore trop cher, eh bien, ce n'est pas grave. il suffit de profiter de High Graal. Avec l'offre High Graal, tu as 37,5% qui sont remboursés. Voilà, 37,5% au lieu de 16,7%. Donc franchement, franchement, voilà, je veux dire, c'est donné quoi. À ce prix-là, c'est vraiment donné. Alors, tu as une première offre à 1,49€ qui te permet d'avoir un site internet. Donc si tu veux commencer, tu peux très bien commencer par celle-ci. Voilà. 50Go de stockage, 10,000 visites mensuelles. Donc déjà, voilà, tu peux y aller. Un compte email, la sécurité SSL, la bande passante, WordPress, évidemment, parce que tu vas probablement installer un site WordPress. L'accélération, donc pour avoir un site hyper rapide, optimisé, qui va se charger super rapidement sur les téléphones mobiles, sur les tablettes ou sur les ordinateurs laptop. Après, tu as l'offre ici le plus vendu, c'est l'offre premium. Moi, personnellement, c'est celle que j'ai actuellement. Donc tu as droit d'installer 100 sites internet, 100Go de stockage, 25,000 visites mensuelles. Je te souhaite d'y arriver, mais si tu fais vraiment bien les choses, tu vas y arriver en quelques mois. C'est tout à fait possible. L'email gratuit, SSL gratuit, le nom de domaine gratuit et ça, c'est cool, nom de domaine d'une valeur de 9,99€. Tu vois ? Parce qu'en fait, normalement, il y a le nom de domaine qu'il faut acheter et l'hébergement. Là, ici, avec cette offre-là, tu as le nom de domaine qui va avec. Donc franchement, c'est pas mal. La bande passante, WordPress qui est gérée, l'accélération, enfin franchement, c'est le top du top. Après, tu as une offre plus business pour ceux qui veulent encore plus par rapport au stockage notamment ou ceux qui ont énormément, énormément de visites. Mais je pense qu'au début, ce ne sera probablement pas ton cas, donc il vaut mieux y aller progressivement. Et l'outil, en fait, il est super instinctif, il est super facile à gérer. C'est très, très, très rapide. Là, tu vois, il représente les scores, etc. Mais je te l'ai montré tout à l'heure sur GTmetrix. Franchement, c'est un truc de ouf. WordPress, très facile à installer pour faire de la migration parce que moi, avant, j'étais avec une autre solution qui était pas mal aussi. C'était Planet Hoster. C'était assez cher et au niveau performance Hostinger, c'est meilleur et c'est vachement moins cher. Mais attends, c'est même pas encore fini. Je vais partager avec toi mon code de réduction et avec ce code, avec ce coupon, tu vas avoir une réduction encore supplémentaire. On va regarder comment on l'applique derrière mon écran mais tu vas voir que là, ça devient vraiment, vraiment complètement ouf. Tu vas sur le plan qui t'intéresse, mettons celui-ci, tu vois, l'hébergement premium et alors là, tu vois, déjà tout de suite, tu vois Aigral qui te dit hé, ici, tu peux avoir 37% de, 2,5% de cashback donc déjà, évidemment, tu l'actives, d'accord ? Tu passes la commande, tu sélectionnes le plan qui t'intéresse donc là ici, on va partir sur le plan de 48 mois. 48 mois, je t'explique, ça fait 4 ans quand même, c'est pas rien. Une fois que tu as sélectionné ça, et bien tu descends, voilà, là ici, on te dit, ça fait 172 euros, voilà, sur 48 mois mais attends, c'est pas fini parce que maintenant, on partage le coupon et là, tu vas rentrer le coupon suivant, j'ai ré mis, voilà, et tu appliques le coupon et bim, on passe à 160,16 euros, donc ça fait encore, allez, à peu près 14 balles d'économiser dessus et sur cette somme-là, pour 4 ans d'enregistrement, et bien tu recevras en plus, 37,5% de cashback avec Alegral, ça nous fait 160,16 moins 37,5%, voilà, pour 100 euros, tu as 4 ans d'hébergement, à ma connaissance, il n'y a pas d'hébergeur qui propose d'avoir la même qualité de service avec un prix pareil, et une promotion pareille, à ma connaissance, ça n'existe pas, donc si tu t'intéresses au site internet et que tu as envie de monter un business, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, je voudrais te montrer ce qui se passe un petit peu quand on est de l'autre côté, dans l'interface à l'intérieur de Hostinger, c'est ce qu'on appelle le hash panel, pour ceux qui se souviennent, avant il y avait le cPanel, maintenant, là ici pour Hostinger, ils ont fait le hash panel, donc là ici, j'ai mon site, lefrugalisme.com, et je peux faire ici, gérer, et je retrouve, en fin de compte, comme on avait avec le cPanel, quelque chose qui est très ergonomique, avec mon tableau de bord, les tests, plug-in de sécurité, si j'ai envie, etc., il y a tous les outils, c'est comme le cPanel, mais je trouve que l'interface, elle est quand même vachement plus agréable, parce que parfois, il faut quand même se dire les choses, ça pouvait être compliqué avec le cPanel, franchement, ici, tu as l'option SSL certificate, d'accord, donc, tu vas avoir une solution de cryptage qui soit très sécurisée, là ici, tu as aussi un truc qui est très important à activer, c'est le light speed, c'est pour améliorer la performance, en fait, c'est une mise en cache qui fait que tu vas avoir un site internet qui devrait être, en moyenne, à peu près 4 fois plus rapide, tu peux forcer le HTTPS, il faut savoir que tous les sites internet, aujourd'hui, ils sont en HTTPS, sinon, franchement, du point de vue sécurité, ça ne va pas le faire, et là ici, et bien sur la colonne de gauche, tu retrouves tous les services dont on a régulièrement besoin, les différents comptes, tes différents noms de domaines, alors moi, j'ai d'autres noms de domaines que je vais réimporter aussi dedans, du point de vue du site internet, l'installateur automatique, donc tu vois, c'est vraiment, vraiment hyper ergonomique, très simple, et très facile à mettre en oeuvre. Donc voilà, je te recommande vraiment d'utiliser Hostinger comme serveur pour tes sites internet, pourquoi ? Et bien parce que c'est extrêmement rapide, vraiment, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix que tu pourras trouver sur la place, c'est vraiment pas cher, en plus de ça, le support, il est vraiment au top, il y a une garantie de disponibilité de 99,9%, donc c'est particulièrement recommandé pour ceux qui recherchent des solutions qui sont fiables, avec un site internet qui sera toujours en ligne, qui va pas se retrouver en carafe du jour au lendemain sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est optimisé pour WordPress, c'est facile à installer, vraiment en un clic, tu peux faire tes transferts ou ton installation, ton déploiement, c'est un jeu d'enfant. Et en plus de ça, si t'étais pas content, et bien t'as une garantie de 30 jours pour l'essayer et vérifier si ça colle par rapport à ton besoin réel, tout simplement. Donc voilà, si t'as envie de faire un site internet, je ne peux que te recommander d'utiliser cette solution. Voilà, c'était Jérémy de la chaîne Frugalisme et Liberté Financière et si tu as aimé cette vidéo, et bien dis-le en lâchant un pouce et en t'abonnant à la chaîne, en cliquant la cloche pour être tenu au courant quand je fais des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus. Dis-moi s'il te plaît également en commentaire de cette vidéo ce que tu penses de ce nouveau type de format et si j'ai des bons retours, et bien peut-être que je vous ferai d'autres nouvelles vidéos un petit peu sur ce même format en passant derrière mon écran, en allant un petit peu plus en mode tuto sur certains trucs. Voilà, je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt, merci, salut et ciao !